Donc, moi, une de mes collations préférées que je raffole, c'est le popcorn. Parce que je trouve qu'il y a tout le temps des espèces de petites mémoires, des souvenirs rattachés. Quand on va à une fête foraine, on a tout le temps le popcorn. On va au cinéma en famille, on a du popcorn, des petites soirées tranquilles, collées-collées sur le sofa. Donc, pour moi, le popcorn, c'est vraiment une collation que je trouve que c'est familial, que c'est facile à partager. Mais là, quand je me suis installée et que j'ai commencé à calculer, parce qu'on aime bien ça calculer, que je me suis rendu compte que je payais 12 fois plus cher mon popcorn, oui, 12 fois plus cher, quand je l'achetais déjà en sac tout prêt. Donc là, déjà, là, je n'ai pas une grosse armoire, un gros sac comme ça, ça prend de la place. Mais si je les achète en grains et que je le fais au fur et à mesure, quand j'en ai envie, ça me coûte à peu près 22 sous le 100 grammes versus le sac qui est comme 2,99. Puis, ce que je trouve merveilleux, c'est que moi, avec ma topperonde, bien, je peux faire mon maïs à la maison, dans le micro-ondes, en 2-3 minutes, tout dépendamment de la puissance, puis c'est fait. Je vais vous montrer, c'est vraiment simple. On prend le 3 litres, on va mettre le cone. Pourquoi le cone? Parce qu'on va s'assurer que les grains vont vraiment éclater de façon uniforme. Donc, vraiment, le milieu, c'est ce qui est plus difficile à réchauffer. Fait que là, mon maïs, il va tout éclater autour. C'est sûr que tu mets le couvercle parce que sinon, tu as un beau parquet dans ton micro-ondes. Et voilà, je le mets 2-3 minutes et j'ai mon maïs prêt. Je n'ai pas de gras qui a été rajouté. Fait que vraiment, pour les gens qui font attention, la collation idéale quand on veut quelque chose, si c'est de cochonnerie, c'est le popcorn. Parce que vraiment, pour un 4 tas, c'est comme l'équivalent d'un mini sac de chips. Donc vraiment, si vous faites attention et que vous ne voulez pas avoir la petite graisse ici, bien, le maïs, c'est parfait. Puis là, moi, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est qu'il y a tellement de façons de le varier, de le pimper, de le colorer. C'est vraiment juste une partie de plaisir dans la cuisine. Donc, tu fais éclater ton maïs, puis après, bien, tu t'amuses. Comment tu t'amuses? Bien, je vais vous montrer ici. Et voilà. Donc ici, là, j'ai déjà cette variété de popcorn que j'ai faite ici. Avec tous les ingrédients que j'ai à la maison. Parce que vraiment, je ne vous cache que pas que oui, on peut acheter à l'épicerie les espèces de petits contenants de saveurs. Mais tantôt, on va vous montrer une diapositive. Ce qu'ils mettent là-dedans, je ne sais même pas comment ça s'appelle les produits, mais ce n'est pas des épices naturels, pas du tout. Tandis que vous, quand vous faites vous-même vos mélanges, bien, vous savez ce que vous mettez dedans, puis c'est des épices, puis c'est des herbes, puis ça finit là. Il n'y a pas de dioxyne, de chibitre ou quoi. Donc, je vais vous présenter toutes les sortes que j'ai faites. Vous allez voir, c'est vraiment facile et accessible. Donc, on va commencer. On va voir les recettes, hein? Absolument! Je vous ai toutes faites ça sur des petites images. Je vais toutes vous donner ça. Inquiétez-vous pas. Donc, on a ici au barbecue. Donc, moi, ce que j'aime, c'est vraiment des épices qu'on utilise à la maison. On parle de basilic, on parle de poudre à d'ail, on parle d'oignons en petite pelure, on parle de chili, on parle de poivre de cayenne. En tout cas, vraiment tout, tout, tout. J'ai vraiment juste utilisé ce que j'avais dans l'armoire. Je n'ai pas été acheter autre chose, puis j'ai été capable de créer une variété. Donc, ici, j'ai au barbecue. Ici, ça, c'est pour ceux qui ont le côté petit peu plus sucré. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le chocolat mexicain. Donc, c'est vraiment super simple. C'est fait avec du cacao, du sucre en poudre, puis de la cannelle. Juste ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment des ingrédients qu'on a à la maison. Ça, c'est l'autre style mexicain que j'aime bien. C'est comme style taco. Tu mets du fromage, puis tu rajoutes un mélange d'assaisonnement style chipotle que tu peux avoir fait toi-même maison. Ça, ici, c'est pour les gourmands. Nathan, il l'a apporté à l'école ce matin. Il y a des guimauves, puis des morceaux de chocolat qui ont fondu dedans. Ça, c'est vraiment super, parce que quand tu le sors du micro-ondes, il est chaud. Donc, tout ce que tu vas rajouter dessus, il va fondre. Ici, j'ai la version ranch. Donc, vraiment, c'est ça. C'est un mélange d'épices, d'herbes, de fines herbes que j'ai. Le rose. C'est-tu le fun, le popcorn rose? Eh bien, il y a deux façons de le préparer. C'est à la fraise. Il y a la façon vraiment rapide, que tu mets juste la poudre à jello dans du beurre. Oui, c'est ça. Tu mélanges ta poudre à jello dans du beurre, puis tu fais juste le verser. Ou sinon, si tu veux peut-être vraiment santé à 100 %, mets-tu juste un petit coulis de fraises maison avec tes fraises que tu as au frigo. Et voilà, tu as des belles du beau popcorn au frais. Au milieu, mets-ça ici, c'est chiracha et lime, si tu aimes ça avoir avec un petit kick. Ce qui est super le fun avec ça, je trouve, c'est que je peux faire mes assaisonnements déjà préparés. Je sais que soirée cinéma, je veux faire du popcorn, mais là, je peux sortir mes petits assaisonnements. Je peux faire un bol d'une sorte, ou sinon, je fais juste sortir ça ici. Je mets ça sur la table. Chacun a son petit bol, puis il peut l'assaisonner à son goût. Ça, ça me permet vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Si tu fais un party, une fête d'enfants, les enfants peuvent prendre leur assaisonnement facilement, puis c'est super bien présenté. Passons de l'offrir aussi en cadeau, parce qu'on pense à ça, le temps des fêtes va approcher. Moi, je trouve que c'est tellement réchauffant de recevoir un cadeau fait maison, puis pourquoi pas le mettre dans un beau Tupperware. Je pense qu'en présentement, il est en rose, mais moi, je l'ai en bleu. Ça, c'est encore plus beau. Moi, j'ai mis le popcorn rose dedans. Imaginez-vous le contenant rose avec le popcorn rose dedans. Ça fait tellement thématique. Un shower de bébide. Ah, ça serait une bonne idée, ça, pour les showers de bébide. Donc, c'est une super belle façon de le transporter facilement. Il est hermétique, donc tu sais que tu peux le conserver longtemps. Comme un sac. On achète le sac, puis on essaie de le refermer, puis ça ne se ferme pas. Moi, au moins, j'ai mon couvercle qui se referme super facilement. Alors, ces petits beaux petits contenants-là ici, pour l'offrir en cadeau, soit que tu fais tes mélanges que tu vas l'offrir dedans, ou justement, tu vas offrir un sample à ta personne, comme un cadeau d'invité, d'hôtesse et tout ça, bien, tu peux les remplir de différentes sortes de maïs, puis ça sort super bien en cadeau. Puis regarde, j'ai même mis un petit ticket fancy. Là, pour ceux qui, justement, je pense aux karmesses qui aiment ça, là, je vous ai gardé le meilleur mélange pour la fin, celui au caramel. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il se fait dans Top Ronde. En plus, vous allez voir, c'est super, super facile. Fait que tu fais ton popcorn dans le 3 litres, puis après, tu as juste à faire ton mélange de caramel dans le 1,5 litres. Ça prend de la cassonade, du beurre, puis de la, voyons, du bicarbonate de soude. Tu mélanges tout ça ensemble, tu mets ça au micro-ondes. Je vais vous donner la recette. Un couple de minutes, il faut l'arrêter, brasser, arrêter. Mais là, après, tu fais juste rajouter ton mélange, tu braches tout ça, puis ça te fait vraiment ton popcorn au caramel, là, tu sais, qui est comme tout croustillant, qui se défait comme un petit peu comme du bonbon. C'est vraiment super délicieux. Tu mets ça dans un beau contenant transparent. Ça fait une belle présentation sur la table. Tu mets le couvercle et voilà, je peux l'apporter, je peux le conserver pour un peu plus tard. Donc, comme je vous disais, inquiétez-vous pas, je vais vous donner toutes les recettes de comment le faire. Mais vraiment, vous allez voir que c'est un plaisir de juste l'agrémenter à la maison. Ça coûte moins cher parce que vous l'avez acheté au grain, puis au lieu d'avoir des ingrédients bizarres, puis chimiques, mais au moins, vous savez que les épices ont toutes été faites maison. Sous-titrage ST' 501